Au Pays-Bas, une histoire bouleversante. Alors que chez nous, on parle vraiment d'étendre peut-être l'aide médicale à mourir. Il y a des pays qui sont vraiment rendus beaucoup plus loin. On a euthanasié une adolescente de 17 ans. Une adolescente de 17 ans au Pays-Bas. Donc, elle, à 14 ans, elle était victime de viol. Il y a deux hommes qui l'ont agressée. Elle a eu un stress post-traumatique, bien sûr. On la comprend, la pompe. Elle dit qu'elle ne pouvait pas remonter la côte, qu'elle était déprimée. Mais elle est allée voir des médecins. Puis on lui a accordé l'aide médicale à mourir. Et c'est incroyable. Elle avait 17 ans. Elle n'avait pas une maladie en phase terminale. Il faut dire qu'en Europe, la loi est différente. Si pour avoir l'aide médicale à mourir, vous le savez, on doit être atteint d'une maladie dégénative, être en phase terminale, etc. En Europe, c'est-à-dire au Pays-Bas, puis en Belgique, tu n'as rien qu'à dire que tu souffres. Que ça peut être une souffrance physique. Ça peut être une souffrance psychologique. Si vous dites que vous êtes en souffrance, on va vous accorder l'aide médicale à mourir. Alors, on dit qu'en Belgique, il y a 60 personnes par année qui sont seulement dépressives ou bipolaires qui obtiennent l'aide médicale à mourir. Et là, j'ai des histoires incroyables. Un couple de jumeaux de 45 ans qui étaient sourds et ils commençaient à perdre la vue, les deux. Il y avait un glaucome. Ils commençaient à perdre la vue. Ils ont dit, écoute, nous autres, on ne peut pas vivre sourds et aveugles. Ils ont demandé l'aide médicale à mourir. Ils ont l'accordé. On l'a accordé. C'est sûr que ce n'est pas évident d'être sourds et aveugles. Mais en même temps, on l'a accordé. Une jeune fille de 24 ans qui souffrait de dépression. Elle avait des idées suicidaires. Elle s'auto-mutilait depuis de nombreuses années. Elle est allée voir trois médecins. Les trois médecins, ils ont dit, c'est vrai que tu souffres. On va t'accorder l'aide médicale à mourir. Elle l'a eue. Elle était seulement dépressive. Un jeune qui a été diagnostiqué autiste, deux mois après, il a obtenu l'aide médicale à mourir parce qu'il n'acceptait pas son diagnostic d'être autiste. On commence à tuer les autistes. Et là, un homme qui avait des problèmes d'alcool. Le gars, il avait 41 ans. Il a suivi cinq thérapies pour arrêter de boire. Il faisait des rechutes constantes. Alors, lui, il a demandé l'aide médicale à mourir. Puis on a dit, finalement, oui, on va te l'accorder. À un moment donné, ils ont perdu totalement le contrôle là-bas. C'est certain que ça n'arrive pas ici. Ce n'est pas comme ça ici au Québec et au Canada. Mais d'où l'importance d'avoir des gardes de fous. Puis chaque fois qu'on veut élargir cette loi-là d'aide médicale à mourir, c'est bon d'en parler, de consulter des spécialistes, d'y aller de façon extrêmement prudente. Quand tu dis à un gars qu'il a des problèmes d'alcool, qu'il obtient l'aide médicale à mourir, c'est... À ce compte-là, il y aurait des demandes pas mal. Oui, ça ferait pas mal la queue, je pense. On peut voir jusqu'à quel point ça peut aller. Donc, mettre des balises très claires. Ça peut déraper solide. Richard, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.